Salut les numismates et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Aujourd'hui nous partons à la découverte de la première 2 euros commémorative de l'Espagne qui célèbre les 400 ans du livre Don Quichotte. Publié pour la première fois en 1605 en Espagne, le roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche est une parodie des épopées chevaleresques et une vive critique de la société espagnole de l'époque. C'est un ouvrage littéraire de première importance qui est considéré comme le premier roman moderne. Il est signé Miguel de Cervantes que l'on retrouve sur les pièces jaunes espagnoles de la série courante. Nous aurons donc le temps de parler plus en détail de l'auteur dans la vidéo consacrée aux euros espagnols. Le livre Don Quichotte nous narre les péripéties d'Alonso Cuichano, un gentil homme de la Manche obsédé par la chevalerie, à tel point qu'il s'imagine être Don Quichotte, chevalier qui a pour noble mission de venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Accompagné de son vieux cheval, Rocinante, et d'un paysan, Sancho Panza, qu'il nomme Écuyer, Don Quichotte va vivre de nombreuses aventures nourries par son imagination. Ici, une simple auberge devient un véritable château, où là, des moulins sont perçus comme de terribles géants à combattre. L'œuvre de Cervantes a résonné bien au-delà de l'Espagne et du XVIIe siècle, au point de devenir un grand classique de la littérature déjà commémoré sur plusieurs pièces. En français, on dit notamment que quelqu'un se bat contre des moulins à vent lorsqu'il affronte des difficultés imaginaires et donc invincibles. Le motif de cette deux euros fait donc la part belle au fameux Don Quichotte, taille qu'il est habituellement représentée. C'est un homme plutôt âgé qui porte une lourde armure de chevalier et tient une longue lance qui dépasse d'ailleurs sur la couronne de la pièce. Au fond, on peut voir deux moulins à vent, en référence au célèbre épisode que nous avons cité en début de vidéo. A gauche, le long du cœur, on retrouve le nom du pays émetteur, l'Espagne, en espagnol, gravé en creux dans un bandeau. A côté du E d'Espagne, on trouve la marque de l'atelier de Madrid, un M couronné. L'Espagne frappe en effet tous ses euros. Sur la couronne, pas de surprise, avec les 12 étoiles de l'Union européenne. Quatre d'entre elles sont cependant incuses, comme c'était le cas sur la 2 euro espagnole courante jusqu'en 2009. L'étoile à 6 heures est entourée par le millésime de la pièce, 2005. Signalons que la gravure est de Begonia Castellanos Garcia, dont la signature n'apparaît pas sur cette pièce. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranchée gravée du chiffre 2, suivie de 2 étoiles, le tout répété 6 fois et alterné en haut et en bas. Pour cette première 2 euros commémorative, l'Espagne a frappé 8 millions d'exemplaires. La version 1 qui est facile à trouver aux alentours de 8 euros. Il existe bien évidemment une version BU, tirée à 79 923 exemplaires exactement, que l'on retrouve dans la série annuelle espagnole, mais aussi dans un blister accompagné par la 12 euros argent qui célèbre également les 400 ans de Don Quichotte. Côté belle épreuve, 3000 exemplaires seulement avec la série annuelle. Enfin, notons que la version non circulée se trouve aussi dans un rare blister avec 4 timbres, qui illustrent différentes aventures de Don Quichotte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, toutes les 2 euros commémoratives et bien plus encore sont à retrouver sur la chaîne Super Euro. Abonnez-vous pour ne rien rater et bonne collection à tous !